... 19 mars 2013, les partenaires ont rendu visite aux stagiaires de la formation de travaux publics au centre du Greta d'Evreux. 12 demandeurs d'emploi éloignés du marché du travail vont être formés et embauchés par les entreprises de travaux publics présents, telles que le groupement d'employeurs GEIQ-BTP. Ce projet est le fruit d'une étude menée auprès des entreprises de travaux publics du territoire ou de la zone d'emploi d'Evreux sur leurs difficultés récurrentes de recrutement. La maison de l'emploi a fédéré les acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle autour de la table et mis en œuvre cette ingénierie de formation. Donc le Greta d'Evre a mis en place la formation insertion par la qualification dans les travaux publics pour 12 personnes, donc demandeurs d'emploi. Cette action doit permettre à chacun de faire le point sur son projet professionnel, de lui permettre également de découvrir les différentes facettes des métiers du travaux public et en particulier les métiers de canalisateur, constructeur de route et également maçon VRD. Donc ils vont passer six semaines en centre de formation, deux semaines dans les entreprises qui sont participantes et très partie prenante de ce projet. Et à la suite de ça, si tout va bien, les entreprises les recruteront. Donc nous espérons vous en reparler d'ici peu. Moi je m'appelle André Rotrou, j'ai 45 ans, donc 46 ans cette année. Sortir d'où j'étais, parce que j'étais cinq ans à l'Association des Paralysiers de France en tant que travailleur handicapé. Donc mon but c'est d'en sortir, aussi retrouver une vie un peu normale dans un monde ordinaire, comme on veut dire. C'est intéressant de voir des entreprises qui sont là, parce que moi en tant que demandeur d'emploi, j'ai essayé de trouver par moi-même, c'est pas évident. Peut-être qu'avec une formation, je pense qu'il y a plus de facilité, je pense. Déjà d'approcher un employeur. Bonjour, je m'appelle Ousseini Amalidine, je suis de Mayotte, le Saint-Union département de la France. Après j'ai fait, je suis ici pour une pré-qualification dans les travaux publics. Par la suite faire une qualification dans le métier de la maçon verdée. Après, peut-être plus tard, créer mon entreprise, c'est ce que je souhaite. Alors oui, les stagiaires, puisqu'ils sont demandeurs d'emploi, sont rémunérés par Pôle emploi. Et le GRETA, pour les aspects pédagogiques, bénéficie des fonds de formation auxquels cotisent les entreprises, par le biais de leur OPCA, donc Constructis. Bonjour, je m'appelle Féron Citerne, j'ai 24 ans. Je suis actuellement en formation de travaux publics au lycée de Gustin-Hubert. En fait, avant, quand je suis sorti de ce lycée-là, je n'ai pas obtenu mon BEP, du coup, en fait, et que je n'avais pas de moyens de locomotion. Donc, en fait, au départ, je me suis inscrit dans les bons intérims, parce que les entreprises ne voulaient pas, parce qu'il manque de qualification et pas de moyens de transport. Suite à ça, au départ, c'était dans le bâtiment, mais après, il n'y avait plus de travail dans le bâtiment, donc ils m'ont orienté vers les usines. Et suite aux usines, ça me déplait, puisque ce n'est pas à l'extérieur. Donc après, je demandais à Pôle emploi, et Pôle emploi, justement, ils m'ont dit, tiens, il y a une formation que vous pourrez peut-être faire en temps de travaux publics, et j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir la faire. Alors, les 12 candidats, en fait, sont entrés dans un processus, comme le disait Mme Cogé, de recrutement, avec une première journée où ils ont découvert, les entreprises ont présenté leur métier. Ensuite, ils se sont portés candidats, et ensuite, nous les avons reçus individuellement. Ils ont passé des tests de connaissances, de manière à ce que nous puissions savoir s'ils avaient des prérequis, lire, écrire, compter, et surtout leur idée du métier, et l'envie de travailler dans les travaux publics. Voilà, donc lors des entretiens, nous avons retenu 12 candidats, puisque le financement s'adresse à 12 personnes. Bonjour, je m'appelle Étoile Bouchaïd, je suis né le 14-09-87 à Évreux, j'ai 25 ans, je sors d'un cursus militaire à la base ARN 105 d'Évreux, j'ai fait 5 ans de service militaire, et j'ai fini mon contrat parce que j'étais volontaire d'insertion, et au moment qu'ils m'ont dit de fin de contrat, j'ai cherché à droite, on ne sait jamais si je trouve du travail ou pas, et là, le Pôle emploi et l'NPU m'ont trouvé un métier du bâtiment comme travaux publics. Mon père, il a fait des années à Sogia, j'ai dit que je vais tenter ma chance, et là, j'ai réussi pour l'instant à faire la formation. A l'origine d'un partenariat complet, un repérage du public motivé par ces métiers par les équipes emploi de la Maison de l'Emploi et du Pôle emploi Évreux-Rochette. Un repérage des emplois en entreprise et une communication aux entreprises par le Pôle emploi et la Maison de l'Emploi. Formation assurée par le Greta d'Évreux. Financement de la formation par Constructis et le Pôle emploi Évreux-Rochette. GEA TV s'associe à ces actions en relayant régulièrement les informations concernant les dispositifs d'aide au retour à l'emploi, la diffusion d'offres d'emploi et l'annonce des prochaines manifestations liées à l'emploi. Suivez nos reportages sur le site www.gea-tv.fr